Donc je dirais qu'il y a toute une tradition un peu sulfureuse de l'alchimie qui peut-être, parfois, s'inscrit dans cette lignée et qui ferait de l'œuvre philosophale une sorte de second péché originel, en somme, comme s'il ne suffisait pas du premier, qui n'annulerait pas celui commis par Adam, mais qui s'ajouterait plutôt à lui. Vous voyez ? Donc là, c'est assez lourd. Bon, il faut dire qu'en dehors du corpus des alchimistes grecs qui soutient cette thèse, on n'en retrouve pas véritablement trace dans le corpus des alchimistes occidentaux. Donc je le cite parce que quand même, en ce qui concerne l'origine de ce patronage mythique, on ne peut pas ne pas en parler, mais en même temps, il n'y a ni fondement historique, ni véritable portée symbolique, si ce n'est pour expliquer la mauvaise réputation, je dirais, de l'alchimie et celle des femmes en même temps. Maintenant, que l'alchimie ait été transmise aux femmes, ça c'est intéressant. Non pas pour faire du féminisme à tout prix, comme c'est malheureusement la mode d'aujourd'hui, sous des formes particulièrement caricaturales, mais pour dire qu'il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. C'est-à-dire qu'il y aurait entre l'alchimie et le féminin, disons, un rapport profond. Non pas simplement parce que les alchimistes ont parlé à un moment particulier de l'œuvre, au moment du blanchiment de la matière, que le travail alchimique n'était plus que travail de femmes et jeux d'enfants, ce qui était d'ailleurs un petit peu pejoratif au passage, mais parce qu'il y aurait dans l'approche du monde, qui est celle des alchimistes, et on va le voir en parlant de leur vision du monde, il y aurait peut-être quelque chose qui serait plus féminin que masculin, sans tomber dans l'autre travers, qui considérerait en tant que femme à s'approprier tout ce qu'il y a de bien, et à laisser tout ce qu'il y a de mal aux hommes. Parce que là aussi l'équité s'impose. Mais il y a peut-être effectivement quelque chose de féminin dans l'approche de la matière, de la nature, et dans les nombreuses métaphores aussi qui rapprochent l'alchimie d'une embryologie et d'une obstétrique dont nous allons parler. Voilà. Donc c'est quelques rappels.